donc à nos systèmes comme opédia système opédia en général le système du du qui qui peut faire rouler nos operating system si mon capave djali avec nos studios nous avons un cadre espilé, Bernard Saminaden, Rajen Norsingen, nous avons aussi Nitalia Palsing pour visioconférence et dans quelques minutes nous avons aussi Joseph Sandmankin ancien ministre et poète qui pour intervenir mais où tu as envie de réagir par rapport à ce que Rajen Norsingen vient dire nous avons l'appel que le premier ministre c'est le plus qu'il est 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 alors que lui me rappelle l'ancien ambassadeur F.C.R.A.S.A.S.A.S. qui est basé aux Etats-Unis à Washington une fois que je suis dit je ne dis pas comment ça te connaît le premier ministre de Maurice dans sa forme dans la Constitution il y en a autant pouvoirs qui est un président américain je ne sais pas pourquoi malgré que le président américain il y en a le seul dernier mot sur le bouton nucléaire je ne dis pas le pouvoir qu'un premier ministre en a ici tu n'as même pas pu imaginer tandis qu'aux Etats-Unis récemment là nous nous suivons ça Joe Biden les problèmes qu'il a gagné pour qu'il a la finance pour qu'il débloque les fonds pour qu'il a financé la guerre l'Ukraine et Israël et qu'il a fait un shutdown aux Etats-Unis pour le budget même des affaires pour une nomination d'ambassadeur pas n'importe qui ça n'a même le speaker enfin les ambassadeurs qui nommaient j'ai besoin d'avoir une commission interrogée par les deux membres les républicains et les démocrates qui n'ont pas besoin d'un poste important ici vous trouvez maintenant il y a une poste très importante qui nous fait un débat la Financial Crime Commission comme on dit tout le monde qui peut nommer qui peut nommer un système et code design d'une commission mixte opposition et gouvernement pour décider qui est capable si oui ou non capable de nommer ou pas nommer et qui pourrait pour autant pour la démocratie pour la transparence est-ce qu'il nous appelle l'opération système donc le système dans lequel nous pouvons est-ce qu'il est capable de dire qu'il y a un costume que nous nous mettons donc il y a un costume là alors qu'il y a un costume là parti taillé non absolument c'est ce qu'il m'a pensé c'est qu'il m'a pensé c'est qu'il m'a pensé c'est qu'il m'a pensé que pendant des années plus de 500 ans l'Angleterre petit à petit il développe un ce qu'on appelle un unwritten constitution l'avantage d'un unwritten constitution c'est qu'il n'est pas rigide il n'est pas un costume serré le roman si comme on m'a dit il est serré je vais te dire 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 nous malheureusement et nous pas si capable de faire autrement possiblement parce que vu multi-ethnicité de société l'ipatikapave est un autre qu'une constitution écrite même cause sous la correction de Radjane qui est là l'hylien juriste malheureusement nous tout connaît qu'une constitution écrite l'ipatikapave adaptée avec le temps l'ipatikapave évoluait mon patron compte en cause révolution mon compte en cause évoluant et dans la nature de la nature qui les choses évoluent malheureusement nous ne construisons pas une évoluée pendant des années alors que le monde peut changer alors qu'il nous peut rentrer dans artificial intelligence nous peut rentrer dans biotechnologie qu'il nous peut faire mais alors par exemple notre démocratie moi ma définition de la démocratie c'est simple c'est respect pour le peuple c'est respect pour le peuple c'est ça ma définition de la démocratie qu'est-ce que la démocratie a été aujourd'hui je connais je connais qu'il y a beaucoup de pays avec démocratie libérale dans surtout pays multi-ethnique il n'y a pas de problème terrible même en Angleterre même en Angleterre il n'y a pas de problème malheureusement il y a une constitution bloquée rigide parce qu'il y est écrite et bien souvent il n'y a pas dans l'intérêt des politiciens au pouvoir amène un amendement à sa constitution parce qu'il n'y a pas sous de convenience alors qu'il ne peut cause de la démocratie électorale la maurice il y a 26 000 du monde pour avoir 3 députés 60 000 du monde pour avoir 3 députés il n'y a pas de démocratie il n'y a pas de démocratie il n'y a pas de 4 bonnes il n'y a pas de combien de 5500 je ne sais pas de 56 000 votants pour avoir 3 députés pour avoir de démocratie et qui ne veut pas faire ça nous tout connaît évidemment qui ne veut pas faire ça parce qu'il n'y a pas un profil communal chaque endroit pour avoir de manière de voter pour faire alors nous donne un problème terrible tandis que par exemple en Angleterre nous cause la monarchie la monarchie est une force conventionnelle pas constitutionnelle conventionnelle qui est fort qui est très très fort et qui permet le roi aujourd'hui la reine hier pour qu'elle parle d'appel le premier ministre et call Kimura tout qui n'est pas possible mais là ça balance alors moi je me dis qu'il nous il fait un côté mal taillé un côté mal taillé et le costume là il est trop trop serré le nous et malheureusement il est tellement serré qu'il il dépend qui du moins ne peut mettre le alors quand nous gagne le premier ministre qu'il nous gagne le premier ministre qu'on associe au sagrat à vous l'homme trempé dans l'école fait bien les hommes trempé dedans qui ne vivent en Angleterre qui ne crient en Angleterre et qui suivent l'un sa évolution constitutionnelle et quand il vient de Maurice il amène un peu sa culture de respect de démocratie mais aujourd'hui il n'est pas trop venu de la politique et il n'a pas le même sentiment là et le problème aggravé avec ça le fait qu'il n'y ait pas dix constitutionnelles qui bloquaient il n'a pas porté d'arce bloqué en plein d'un leader non mais le drame en pro pire c'est que nous n'avons du monde que pouvoir qu'il est premier de ce pays là et en même temps les chefs sont partis inévitable mais quand les chefs sont partis les chefs d'orchestre sont partis les chefs d'orchestre dans le pays il n'y a pas dix monde qui perspire et une ambition personnelle en vie élue je parle là-bas bien typique c'est le parti socialiste en France qui presque disparaît de la scène politique parce que Mitterrand ils n'ont même pas rappel le nom du leader du parti socialiste parce que Mitterrand n'a pas fini jamais il n'a pas un record il n'a pas une grosse tête mon roi un record etc il n'a pas fini qu'il n'a monté il n'a pas fini et voilà le résultat c'est classique c'est classique mais contrairement à l'angleter donc après je donne la parole à l'italien qui pourrait agir par rapport à mon pensée à ce qu'il fait dire donc quand le leader dans une élection le parti est là mais seulement les restes entre les mains des membres du parti même en France le parti bloqué des fois entre les mains d'un leader donc nous quand nous disons dans les il reste dans les dans les mains des membres du parti nous vous connaissez comment ça m'a un élu dans beaucoup de partis lève la main si vous me dire trop trop cousu vous vous ne battez ça on appelle démocratie ça on beaucoup du monde dans l'exécutif parti c'est mon parachuté nous laissez-nous pas réagir pour ce qui a été dit et si la régie n'a pas aussi fait nous Joseph Samanquin au téléphone oui merci oui merci michel et merci pour l'invité mais j'ai content s'il vous plaît si vous permettez une petite recadrase je pense si nous pour institutions nous pour les 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 écoute nous majorité d'une qui écoute nous pas comprendre rien dans ce mandat là problème le plus grave systémique qu'il y a de Maurice c'est policy capture ça veut dire comment je commence par alimentation etc je fais vin l'eau est ce qui enfin nous pour une réforme agréée dans ce pays là et pour une réforme agréée nous fais out nous fais out pas zako là arrête arrête expo tm mais nous fais out smart cities et nous fais servir la terre pour manger et qui fait nous pas faire lui c'est ça la réponse qui fait nous pas faire lui qui fait nous pas servir la terre pour produire manger pour produire produits frais qui accessible à tout ça les peu qui écoute nous là se vendre pas plein avec constitution constitution est resté depuis 68 degrés là les capables un peu plus ou un peu moins mais si nous pour faire la thèse qui nous sont x y et tout pour correct nous pour une paix d'inolétine à la base root problem nous pas cause symptômes symptômes c'est tout ce qui nous peut causer là oui mais parce qui est modako au qui prend un premier ministre dans sa constitution là il y a beaucoup trop 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 pouvoir et bien sûr quand il y a trop pouvoir il y a un abus et bien rectifier ça mais est ce qu'il y a un droit économique qui policie policier économique qui peut faire dans l'intérêt de paix ou bien est ce qu'il peut faire parce qu'il peut donner permis pour convertir la ici pas là pour mettre le béton là pour gagner gros cas sorry mais dites ça nous nous affronte nous défonce dans le tabou jamais personne par cause sa policie capture qui nous peut récolter les symptômes qui nous peut récolter quand est ce qu'il nous peut vivre au fond du problème et nous pour cause policie capture qui finit pendant des années et des années et c'est par qui constitution qui académique intellectuelle etc tout ça bien bon bien zoli mais seulement s'il n'est pas adresse problème de fond qu'on ne pas payer un manger qui viser dans sa pays là pour qu'il y qu'il y un développement humain pour liminer bon citoyen mais n'est pas pouvoir adresser aucun problème sourire C'est une constitution qui n'a pas été permettée d'être dans le monde. Aujourd'hui, l'intellectuel n'a quitté l'arène politique. Nous avons des speakers, des bidjadores, des sabans, des grands-grands, des ringadoux. Aujourd'hui, tous les intellectuels n'ont quitté la classe politique, qui est dans la gouvernance publique aujourd'hui. Nous n'avons pas totalement partagé de ce qu'on a dit. Nous avons une constitution qui facilite l'émergence de toute une bonne volonté et capable de prendre la responsabilité de la gouvernance publique. L'alimentation, c'est spécifiquement le point qu'il est arrivé. Je fais quelque chose avec un CEO et il n'a pas fait deux semaines de cela. L'eau qui fait une plantation entre lignes inarrêtée. Je dis qu'il faut faire ça. Je me dis ça parce qu'il manque de planification de l'apport du gouvernement. Nous n'avons pas trop qu'on ne connaît qu'on a une carotte en plus, nous faisons des étés. Quand on a un haricot vert en plus, nous faisons des étés. Par contre, pour le moment, c'est exceptionnel le moment. Et donc, parce qu'il n'y a pas de planification, finalement, nous perdons du cas. Si nous avons un ministère de l'agriculture qui connaît comment écrivait les plantations vivrières, et quand il y a des légumes pour venir, qui facilite le storage et le marketing. Nous n'avons pas de planification. Nous n'avons pas de planification. Nous n'avons pas de planification. L'agriculture, sans doute, c'est un échec total. Et là, je vais vous dire, je vais dire human rights, démocratie, institutions, c'est turning point. C'était 2014. Mais là, tous les gouvernements, c'est un échec total. Je vais vous donner mon blâtre. Mais seulement, quand je vais vous désagréter avec l'État, c'est l'agriculture aussi, c'est un symptôme, ça. Parce qu'avant l'agriculture, qui est là ? Premier, c'est l'éducation. Deuxième, c'est la santé. Après, on ne peut pas venir l'agriculture. Parce que je vais vous dire, il y a un problème de l'éducation qui est là. Nous n'érite un système d'éducation. Nous voulons de l'éducation. Nous voulons de l'éducation. Parce qu'il y a un thème. Il y a un thème dans l'émission. Beno Samminadelle, laissez-nous prendre le téléphone. Allez. Je vous dis, je vais vous donner un chiffre avec moi. Du lait, nous importations, par 80 milliards. Il est à peu près dans les 1.2 milliards du lait qu'il importait. Et 80 milliards, c'est tout ça qu'il nous consommait. Tout le monde qui nous consommait, c'est 80 milliards. C'est énorme. Et il est vrai que la politique agricole de Maurice est un échec total. Il faut gagner un petit move qu'il nous fait à l'époque. Quand il se redire par le signe, il est ministre de l'agriculture. Il est même qu'il fait... Ça, c'est affichant de pommes de terre. Il faut passer des pommes de terre dans le feeling. Moi, j'ai des pommes de terre, Maurice. Dans le feeling, tu peux passer des pommes de terre. Il faut faire Maurice, il est même qu'il introduit l'aquaculture. Et les vases corp. Faire crevettes. On appelle ça crevettes djagnat. Sange. C'est un crevettes sange. Il ne veut pas connaître. Tu appelles ça sange. Il va nous apprendre, tu peux essayer ça. Mais malheureusement, il y a un échec. Parce qu'il n'a pas fini de gagner un suivi. Et puis, l'hydroponique, c'est quelque chose qui n'a pas le signe. Mais malheureusement, l'hydroponique, c'est une pervertie. Parce qu'il est supposé accessible même en temps de grosses pluies de cyclones. Le produit, aujourd'hui, il est presque inaccessible. Laisse-nous prendre Joseph Sandmankin. Et après, moi, je suis à vous. Nous ne bouquons pas. Allez, Mr. Joseph Sandmankin. Bonsoir. Non, pas de problème. Bonsoir à tout le monde. Allez, Joseph Sandmankin. Moi, je vous demande une affaire. Aujourd'hui, je vais lire une déclaration qu'il y a une donnée. et que tout cause de l'imagination. Donc, vous direz qu'on m'a qu'il dise. Imagine demain. Donc, d'une certaine façon. Vous avez un manjimoun qui est dans la vision. Ou peut-être qui est dans l'imagination. Ou peut-être une vision de l'imagination. Donc, qui vous peut redire pour rien ? Qui fait l'imagination aussi important pour l'avenir ? Non, là. En général, l'état de l'oublier de la situation, il y a des pays. Comme je vous ai écouté. Oui. C'est précédemment. En fait, il y a des grands problèmes. Il y a des problèmes agriculteurs. Moi, d'accord. Il y a beaucoup de points. Mais ce qui est important, c'est une énorme imagination vision. Il y a des approchements. Il y a des approchements. Il y a des pays aujourd'hui. Et il y a des faits. Il y a des trois petits points. Oui. Des trois petits points, je peux penser, premièrement, qu'aujourd'hui, le monde peut bouger. Nous nous trouvons dans un nouveau monde. Et nous nous trouvons dans une situation, comment dire, de la guerre froide, comme maintenant, juste après la Deuxième Guerre. Alors, donc, le fait que les pôles de pouvoirs sont sortis depuis l'Europe et poussés vers l'Asie, je crois qu'il y a un problème de stabilité mondiale, de danger qui va arriver. C'est là que mon corps, nous faisons faire comme un leader de l'époque, un leader de l'Inde, de l'Égypte et tout ça, la Égypte et de l'Oise-Noire, de se dire, voilà, la vérité nationale. Nous faisons de garder, nous s'écriter, parce que nous n'avons pas capables de se servir à un pays pour servir pour mettre des bombes, pour la guerre, mais nous faisons une copartie dans notre gérance, dans notre guerre. D'ailleurs, nous nous menacés. Alors, pour moi, la première chose, c'est la sécurité. Maintenant, deuxième chose, vous êtes obligés de le pays. Je trouve notre pays et non, elle n'a pas des qualités qui peut être bénéficiées et qui nous avons exploitées. C'est là qu'il m'obtient compte d'adressement, surtout, une bonne scène. Ça n'a pas l'écran d'aller, qu'on peut aller. Un, il est dangereux, si vous réfléchissez bien, et la place qu'on peut aller, on ne peut pas trouver, on dirait, j'ai du mal dans ce même pays-là. Mais moi, on peut dire, ils m'aurissent même tout l'avenir du monde, de notre peuple mauricien, du temps maurice. C'est le pays qu'on a de l'air pur. Hein, de l'air pur, ils sont directement de l'Antarctique. C'est plus pur au monde, il est quand même explosé à l'étranger là. Mais de l'eau. Vous comprenez là? Donc, et puis, nous disons, nous sommes tellement gentils. Hein? Tout le temps, nous avons un problème, tout le temps, nous sommes polis, de bonne manière. Moi, je me disais, une des premières choses, c'est que nous faisons un système d'éducation qui préserve les valeurs de qualité humaine qu'il y a chez nous, les mauriciens. Alors, moi, maintenant, quand nous faisons une autre chose qu'on peut faire, je crois que nous faisons un point assez important qui est la spiritualité que nous faisons introduire dans la politique. On ne peut pas dire religion, hein? On peut dire une dose de spiritualité. Par exemple, on peut dire qu'il y a un fonctionnaire ou politicien ou ministre qui prend braille et qui remplit ce poste. Je disais, quand vous pouvez viser millions, millions, quand vous pouvez aller et tout ça, vous pouvez quitter ça demain. vous pouvez manger dans maurice. Mettre ça dans ce genre-là, manger dans nous la sens d'une ministre dans un poste de direction dans le pays au rôle, si vous avez un rôle-là, être grand le nez d'être un député ou d'être un ministre. Servez ça pour servir le peuple. Vous pouvez remplir, vous ne pouvez pas se rembourser, que tu peux aller, que tu peux aller. Malheureusement, nous l'étons à une ticket limitée, mais un deuxième point auquel je veux gagner la vie, le secteur de l'économie bleue. dans votre déclaration qui vous fait dire, vous trouvez qu'il vous fait bien mettre l'accent là. dans l'économie bleue, voilà ce que vous pouvez dire. L'économie bleue, mais très simple. Il y a des millions de kilomètres carrés de la mer. qui est à notre disposition. Et dans la qualité des affaires, il y a une quantité. Et pour ça, de l'autre côté, nous sommes en face et à l'Afrique, bientôt, dans 2050, il y a 200 millions de personnes. Alors, ce qui fait que je suis capable de mettre en place une structure, une marine manchante, une marine de pêche, un laboratoire, etc. Nous avons produit tout nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin allemandier, je ne sais pas, avec la Chine, avec l'aide de nous, pour nous, pour nous, pour nous, ce qui nous casse. Et c'est mon casse, c'est l'accord, avec le pays, qui a inventé, qui est dans connaissance, comme l'aide, enfin, c'est pas l'aide pour en premier, surtout, la Corée du Sud. Le Japon est très très folle en la pêche. Alors, si nous faire un corps et que nous développerons à ce moment-là, nous avons très une bazaine, tout bazaine, on dirait, dans le planète, qui se spécialisent dans la géanographie, dans la science marine. Aussi, nous, 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 n'est qu'à traiter, vendre de l'autre côté. Donc le marché, nous avons reçu, c'est nous avons le marché au Péroudien. Le marché, c'est l'Afrique. Mais non, après l'étant, au moment de l'indépendance, ça tient à la quête d'école, elle est là, elle est là, qu'est-ce qu'elle est là ? Nous produire, avec une femme multiversaire, je suis un de la seule France, il y a eu tout bas de produit, où elle a mangé, tout prêt, mangé, c'est-à-dire la communauté européenne. Et ça, il n'est pas dans trois des évites qui sont en train de vivre, et c'est ça qui fait le monde, père Maurice, en Afrique aujourd'hui, le pays le plus riche. Bon, je pense dans l'individuel. Bon, maintenant, maintenant, nos moyens, devant nous, alors ça, je veux dire, c'est notre imagination, c'est notre volonté, c'est notre sincère, et c'est notre compétence au travail. C'est comme on dit, c'est un mot compétentiel, ça, ça, c'est la question fondamentale, dans l'effet du mobile constitutionnel, ça, 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 mais aussi, j'ai une valeur, comme cause de valeur, c'est l'honnêteté, l'intégrité, tout ça. S'ils nous mettent tous à l'ensemble, il me risque qu'on s'est dit comme une partie, il ne faut pas aller se mettre dans une misère sans manger, et dans une misère, il peut être 150 000, des 100 000, 300 000, 500 000, des 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 500 000, c'est pas grave d'aller manger assez. l'idée, c'est ça que je veux dire, qu'il y a un homme politique qui peut rentrer, il y a un esprit de service, il y a une dose de spiritualité, et c'est cette dose de spiritualité-là, c'est ça qu'il y a des taboues de Bramboulam, l'État du grand sport, c'est ça qu'il y a des bâtiments, il y a des bâtiments en Angleterre, le mouvement fait bien social. Ça nous finit d'évoquer, Joseph Salmanekine, merci beaucoup, une prochaine fois. Non, non, mais il faut répéter, il ne faut pas, il ne faut pas, nous ne fais qu'évoquer ça dans l'émission, donc merci beaucoup, une prochaine fois, nous vous invitons au studio, que nous vous rapprochons, à le plus en détail, de certains débats d'idée, qui vous finit évoqués, et la régie, c'est-à-dire qu'il n'y a obligé, une pub, et après la pub, messieurs, pour les autres, c'est-à-dire. Presenting Girnar Detox Desi Kawa Tea with a twist. Sip it along with the rising sun or savor it after a long run. You're respite during a hectic day or when you're in the mountains far away. Finest of green teas, herbs and spices gives a flavor that's twice as nice. Detoxing now made easy. Just dip and sip. No wonder they say, Girnar, my chai, my time. No wonder they say, Outro 3 Outro 3 Outro De retour dans Tempo Lasso, aujourd'hui nous faisons What Next, après qu'il me rappelle que le pays pour célébrer la fête nationale est fêtée demain et nous faisons 56 ans d'indépendance et 32 ans de république. Nous avons un cadre de l'expérience, nous avons un programme de Ragen Northingen, nous avons une occasion d'écouter Joseph Sandman et nous avons une autre vidéo pour la visioconférence. Donc, vous pouvez réagir à Ragen Northingen? Nous pouvons réagir, donc vous continuez ce que vous pouvez dire. Bon, reviens-le, Joseph, il y a un point très très intéressant. C'est bien précisé que ce n'est pas religion, c'est la spiritualité. Et la moralisation de la politique. Il y a beaucoup de monde, vous connaissez bien, l'ancien premier ministre, il dit que la moralité n'est pas rempli-vente. Moi, je vous demande de dire « strongly », non, la moralité n'est pas sur place dans la politique. Bien sûr, personne n'est pas ça. Il y a un manquement de part et d'autre, d'ici bien, si vous avez un ministre, ou un ministre Michael, ou un politicien, il y a un manquement. La politique, c'est difficile, complexe. Laisse-nous nous dire. Donc, on ne peut pas faire démagogie. Mais n'empêche que vous ne pouvez pas faire des affaires en isolation, vous réveillez l'économie bleue, vous savez, pour l'agriculture, vous savez, à 100% de l'État, vous savez, cette secteur-là, il y a une catastrophe. Mais c'est le moment. Quand nous faisons des changements systémiques, des institutions, par exemple, on a plusieurs départements dans le ministère de l'Agriculture, ce sont des comparatifs. Pourtant, on a un manquement qualifié, moi, moi, je connais ça personnellement, on a un doctorat, je fais ça d'études à l'Université Maurice, je fais ça d'études ailleurs, en Angleterre, en France, et les autres pays, en Inde. Je suis brillant, sur le plan académique. Nous ne commençons avec l'école d'agriculture, d'accord, avec moi, à l'Université Maurice avant. Nous avons produit plus qu'à 500, 600 BSC, MSC, doctorat, une dizaine, une vingtaine dans l'agriculture. Mais ce qu'on a déjà trouvé, c'est qu'il y a un certain certificat-là, il y a un pionnier, il y a un grand entrepreneur dans l'agriculture. C'est souvent le monde qui apprend sur l'État, qui fait progrès, qui fait, moi, je dis à vous, je prends le modèle suisse, je prends le modèle français. Moi, qui, moi, je vis pas mal de temps en Europe aussi, je travaille, là-bas, vous connaissez, à cause de moi, je dis à l'État, nous vous inquiétez de l'éducation d'abord. Si la mentalité, si nous élites politiques, et aussi même du monde qui cultivait une mentalité, qui fait être un avocat, fait être un docteur, même un docteur comme-ci, comme ça, où, bienvenue, coûte que coûte, le monde était là où ils ne comprennent pas, ou qu'ils ne comprennent pas, ou qu'ils 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 comprennent pas. Ou vous trouvez, en France, un agriculteur, un du monde qui est dans l'agriculture, c'est un du monde qui donne respect, il fait le travail, il y en a ce 4x4, il y en a ce grand loto, il y a le plus grand peuple qui est avocat, il y a le plus grand peuple qui docteure. En France, actuellement, on a réculté depuis... Non, j'étais dans le tout sous-France. Moi, je vais dire le contraire, mais je vais prendre le modèle suisse, je vais prendre le modèle scandinave. Je vais dire, OK, tout ça là, il est lié avec l'éducation. Tant que nous passons dans le système éducatif qui est trop, trop élitiste, nous mettons que le travail classique comme la médecine, comme l'avocat, comme l'ingénieur, nous bouffons. Donc, c'est que je vais dire, au moins, encore une fois, nous revenir à un problème systémique. C'est pas si c'est académique, c'est pas si c'est intellectuel, vous dire, au sens de constitution, au sens de l'institution. Loin de là. La agriculture, côte à côte, nous avons dit dans ce l'ensemble, nous avons dit ce problème-là d'une façon holistique, pas en isolation, pas de dire, OK, d'ailleurs, je vais dire, avant, moi, je vais dire, pas si c'est quoi, vous donnez un coup de bâton magique, au sens de constitution, tout est réglé. Donc, vous avez dit ce problème-là, dans ce l'ensemble, qui fait à Maurice, il le fait bien, assez bien, parfois très bien, des fois, et aujourd'hui, le plan institutionnel, nous parle vers une catastrophe. Donc, il y a une urgence, super urgence, pour régler ça, pas de problème-là. Allez, justement, parce que l'éducation, cadre espéré, est-ce que l'éducation peut former sa zone, est-ce qu'il peut vivre dans un monde de demain-là, qui nous-même pas connaît comment il peut être, ou tellement sensé, qu'est-ce qu'il nous pensait, il peut être demain, demain même, donc, quelques heures après, nous trouvons qu'il y a un bouleversement, et nous pas connaît qu'il y a un monde de demain. Michael, la classe politique de ce l'ensemble, depuis longtemps, ne perdiraient pas, et n'a pas eu aucune volonté, parce que je vais vivre, pour avoir un vrai changement dans l'éducation. Et je ne dis pas, rien ne va arriver, rien ne va arriver, parce qu'il nous peut dire qu'il y a une mentalité matérialiste, du monde, de la boute, tout ça là, est lié avec l'éducation de la personne. L'éducation, fondamentalement, qu'il nous peut causer? Il nous peut causer des affaires. To make a life, se faire une vie, une personnalité, une identité, et en même temps, trouver les moyens de vivre. To make a life, and to earn a living. Ça met une balle d'éducation. Ça met une balle d'éducation. Aujourd'hui, c'est de violence dans l'école, de la drogue dans l'école. Professeur, il y a une réunion, je dis avec beaucoup de professeurs, je dis moi, grand matin pour l'école, je paie pour rentrer dans l'école. Ça a été le problème de gagner dans la classe, avec ma jeune aujourd'hui. Quand je dis comme ça, comme ministre, je peux créer une nation de névrosés, je peux créer un risque d'oreille, parce que je trouve ça expressionné, vous êtes là, trop lourd, on peut dire. Mais aujourd'hui, ce qui se passe dans l'éducation, qu'est-ce qu'il fait ? Parce que, comme Aradine dit avec raison, nous faisons faire un système pour servir une poignée du monde. Nous construire un système d'éducation pour servir avec une l'armée de laisser pour compte. Et nous faisons remercier qu'il y a une éducation gratuite secondaire en 1976. Tu pensais qu'il y a une politique initiative ? C'était un élément, mais il y a une autre foresight, il y a une vision claire. Si on ne donne les moyens de monter, il y a une fouteille. des autres. Malheureusement, l'éducation a dit, il ne faut pas dire que nous critiquons que ce n'est pas un ministre ça soit l'autre ministre-là. Depuis longtemps, nous t'avons réorienter l'éducation, libérer l'enfance. Si on dit, des autres dans l'école, parce que l'enfant finit dans les deux pendant trop beaucoup d'années. Et nous faisons continuer à mettre dans les deux. Nous faisons les services de réformes. Mais personne ne peut avoir une volonté politique pour amener un changement drastique par l'élite qui visait. C'est toute la population faire les montées ensemble. Et si nous ne pouvons pas faire ça, nous perdons que nous faisons là. Nous perdons à Maurice, c'est vrai, tout qui se vient un cliché. L'économie bleue vient une espèce de cliché. Tout ça vient un cliché. Mais l'intelligence artificielle n'a pas de cliché. Eh bien, il n'y a pas de nouvelles affaires. Il n'y a pas de nouvelles affaires. C'est une vitesse de transformation qui perd bien bien vite. Disruptive technologie. Oui, il perd bien bien vite. Ce qu'on appelle exponentielle. Une vitesse exponentielle. Une biotechnologie pareille. Ça peut arriver dans la société mondiale, la société globale. Et où on peut passer dans l'éducation dépasser complètement le mal. Et non seulement dépasser, il n'y a pas de la même bonheur. Mais, tout le monde réforme de l'éducation, je me rappelle pour ceux qui ne pas connaissent qui est aussi ministre de l'éducation, ou qui est un autre ministère, il y a de la santé à un moment, à un court moment, mais surtout du monde comme ministre de l'éducation. Donc, toutes les réformes ont été des échecs. Tout le monde ont été des échecs. Non, parce que ça, vous connaissez que le mot échec est relatif. Allez, c'est ça mon réprime. Le mot échec est relatif. Il y a un échec par rapport à la vision que vous voulez d'achever. Vous mettez un plan devant vous et vous mettez une stratégie et vous work towards that vision. Par rapport à sa définition-là, oui, toutes les réformes ont été un échec. qui veut dire le relatif à la définition des chèques. Mais, il y a beaucoup à faire. D'assez, parce qu'il y a une contribution. Moi, il y a une contribution. Vincent Bonnery il y a une contribution. Chacun il y a une boute. Mais seulement, malheureusement, de sa vision d'éducation où nous faire émerger un Mauricien qui compte dans ce pays, qui ne fait la vie polie et en même temps gagner un travail pour gagner sur la vie, ça n'a pas le droit. Allez, elle m'a l'a l'a. Elle m'a l'a l'a. Et après, elle t'a dit à partir de courage. Enfin, comme le temps fait défaut. Et au début ou l'émission, tu peux dire qui vise à faire et qui ne vise à faire après 56 ans d'indépendance. Par la vie, on a besoin de trop développer un thème. Il faut des ministres qui vont nommer prochain gouvernement. Il ne faut pas nommer un ministre loin de base, castéiste, loin de base parce qu'il est représentatif de certaines communautés. Il faut nommer un super ministre qui a une matière grise, un autre qui a réfléchi pour demain et le surlendemain. Il faut mentionner qu'il y a quatre ministères clés. Le ministère de la Santé, à un moment, actuellement, le nombre de cancers est doublé. Une vitesse extraordinaire, Maurice. Ça, c'est un beau maritainement. Le ministère de l'Éducation peut produire beaucoup d'exclus qui a un beau maritainement. Les enfants qui font cinq, trois crédits, quatre crédits, pas plus capables de faire un système apportail dans le secteur éducatif. Le secteur de l'agro-industrie, nous nous causons longuement, il y a beaucoup d'idées, il est vrai, et nous n'investissons trop dans IOS, mais nous faisons une église des produits qui nous consommaient, des produits de base. Quand des virages ont mis, il faut des virages et nous dire qu'il y a une plante de fruits à pain, qu'il y a une plante de manioc, il y a une plante de plaigner, il y a une petite rire, il y a une plante de plaigner quand il y a un bazar, tous les guillemets, je vais dire, qu'il y a une plante qui est une plante qui est une plante qui est une plante qui est une plante d'un ministère, comme je dis, je reviens dans l'agro-industrie, je vais dire, l'économie bleue, c'est un expert, je dis, qui travaille en FAO, un Mauritien, je dis, l'économie bleue, c'est un slogan quand on a la pratique, quand on a la pratique, où on a trouvé des baises qu'il y a là-dedans, parce qu'il coûte beaucoup de cas pour les baises. La plupart des riches qui sont dans l'océan, c'est une chose migratère, il y a le code Césel, il n'y a pas de ton ici, comme on a la Césel, on a des trois tons, c'est un ton sur Césel, Césel peut exporter, le Mauritien, c'est un ton sur Césel, après tu n'as rien. Je dis, moi, l'avenir de l'économie bleue, si on l'appelle ça comme ça, c'est éolienne, énergie des vagues, ça, c'est l'eau-là qui fait un travail. En suite de ça, nous les pots, ils ont besoin de pots d'éclatement, transbordement, faire des produits depuis dans nos pots francs, parce que c'est une catégorie du monde qui joue dans nos pots francs. Nous sommes capables de faire quelque chose qui nous a pu réexporter l'eau de marché africain, la SADEC, nous sommes membres de la SADEC, nous sommes commissaires qui sont capables de produire pour exporter. l'éducation, on revient en parenthèse. Que recherche Maurice, il faut faire dans un pays où il a un diabète, faute de diabète. Est-ce qu'il y a une université ici, qui répond à une demande à l'attente du pays, il y a une recherche ? Est-ce qu'il y a un département de recherche à Maurice ? Recherche de quoi ? Nous avons des produits d'un autosuffisant de nos oignons, de nos lissous. Nous avons déjà un avocat de lissous. Mais le lissous, nous avons des... 175 rupis. Mais tout ça nous a fait un peu populaire, qui intéresse tous les monde. Hier, le continent de masse de football, Liverpool, Manchester City. À peu près, d'après ma statistique, il y a à peu près 350 000 à 400 000 de monde dans Maurice qui tous les week-ends ont de football. Et le football, c'est un phénomène sociologique. Un sociologue, c'est où ça ? Il touche tous les monde, c'est toute la masse. Parce que c'est un sport du peuple, de la masse, qui tient volonté à Cambridge, pour manant blé. Parce que le rugby, c'était un sport pour manuels. Pour manuels. Et le football, c'est un sport de masse. Ça a causé ça, manuels, c'est un football de Cambridge. Manuels jouent le rugby pour qu'ils soient capables d'écheindre d'autres passions. Et le football du sport de masse. Malheureusement, Maurice, nous traversons combien fait l'indépendance ? Le football est mort. Il y a un joli stade, nous vivons dans les spectateurs. Nous venons dans la Coupe d'Afrique, dans les pays comme la Comune, dans les petits pays, et il y a moins d'habitants qu'il y a, ils perdent dans la quart finale, la demi-finale de la Coupe d'Afrique. Ça, c'est combien nous faisons ? Mais là, c'est Michael Glover est tourné. C'est-à-dire qu'il nous veut dire que la Constitution n'est pas permis tellement probablement ouvert. Allez, allez, Nita Deva Singh, tu peux envergager à Nita Deva Singh pour rapport à ? Oui. Au fait, merci beaucoup. Je suis content de remercier Bernard qui nous corrige ce type-là. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il peut dire et ce que Joseph Sandman me dit au niveau de la production. Quand on fait une cause de la production, je suis content de amener une nuance à peut-être que je ne m'exprime pas bien, mais je ne comprends pas ce qu'il me fait dire. Je vais faire cause de l'agriculture d'une façon isolée. Je vais faire cause un problème systémique de policy capture. Je suis capable d'être plus joli constitution qui est en vie. Je suis capable de mettre toutes les institutions qui est en vie. Si au niveau de policy making il y a un policy capture ou je suis capable d'être tout à l'heure les pas pour les gens dans le quotidien qui peut m'en manger. aujourd'hui et comment Joseph Sandman qui est en vie et il y a des gens qui sont en vie. Donc, c'est ça que je vais dire Lola là. Je vais dire Lola. Donc, là-dedans, c'est pour ça que je vais dire 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 si vous avez accès à la terre. Qu'est-ce que vous produire? Si la terre il y a encore dans l'armée un seul petit guide des gens. c'est pour ça que je vais dire 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 la lutte et la résistance et l'alternative qui ne séance un problème systémique sans accès à la terre ou n'a pas pour produire un an ou pas pour tout ça qui nous fait causer là. Et je suis d'accord avec ce qui est cadré c'est de dire l'éducation mais l'éducation pour faire quoi? Parce que je suis un autre pays qui dit que je vais dire que je vais dire un pays. Si je vais dire l'opportunité ici, qu'est-ce que vous faire là? Et c'est pour ça que la police capture est liée avec la capture du marché. Donc, si vous avez un marché qui cadre assez, moi je vais dire policy capture veut dire laisse-moi j'allez cri-cri policy capture veut dire ou peine à politiciens n'est pas qui gouvernement qui vignent qui morse la main et dans la main avec l'oligarchie. Alors, ce qu'il veut dire? Ça veut dire policy capture ou faire policy making pour les peuples pas pour qui nous visez un pro-market pas pro-business government pro-market pro-market veut dire moi pas parce communiste socialiste voilà là je vais dire pro-market ça veut dire un marché qui est vraiment libéré un marché qui est vraiment libéré veut dire qu'il y a une competition commission qui morse mais qu'il y a accès à la terre sans qu'il y a accès à la terre sans même plus grand russes qu'il y a ma maman russes là sans qu'il y a accès à la terre ou gouvernement je vais dire sans qu'il y a accès à la terre pour produire pour faire SMEs pour faire les autres affaires recherche etc etc mais pourquoi pas faire la constitution et créer la constitution avec une lettre d'eau ou prendre l'eau ou écrire la constitution mais si tant qu'il y a systémique problème systémique de politique capteur il n'y a pas à aller et il n'y a pas à aller tant qu'il s'adresse il n'y a dire tant qu'il y a un leadership éclairé et mon père trouve l'histoire d'hommes et de femmes qui est la responsabilité et aussi de la politique gouvernementale c'est que si le gouvernement vit libéral de sa prison que le le policier capture et aussi des institutions ou un mondial ou une cause competition commission donc nous n'avons une competition commission mais moi je ne connais donc nous ne pouvons faire un assessment de ce de ce enfin je ne pouvons faire un assessment de ce performance mais tout n'est pas lié quelque part oui exactement oui on a absolument raison tout est lié donc il n'y a pas juste une institution si une institution travaille mais seulement je ne peux dire que je ne peux dire que je ne peux insister que je ne peux viser un accès à la terre viser une réforme agréère c'est si vous faites une réforme agréère c'est on peut tourner rond on peut une institution oui mais seulement comment on peut dire tout est lié non mon père je n'ai pas une coupée ah voilà la régie pour oui la régie peut faire des bosses pour gagner t'a des pas cinq donc là il y a d'affaires technique ou technologique les institutions sont très pas seulement la constitution il y a des affaires distinctes comme on dit où la bonne gouvernance c'est les institutions ou une faite cause competition commission on dit une affaire qui parfois ces derniers temps c'est qu'il peut arriver ça c'est la première fois et ça ne reste en place c'est qu'il peut arriver à Mauritius c'est qu'il peut arriver dans la banque de Maurice c'est incroyable je n'ai jamais vu à Maurice donc competition commission fait un jugement à la Cour suprême quand le board a contesté le directeur exécutif mais si là nous n'ont pas trouvé un problème systémique nous n'ont pas de l'institution mais nous n'ont pas d'un policier bien sûr et là je suis d'accord avec Nita qui pendant beaucoup de temps nous parlent de property development et je pense plusieurs gouvernements je ne dis pas qu'il n'y a pas besoin de faire du tout mais au détriment de l'agriculture il n'y a besoin de revoir mais seulement si nous n'ont pas un changement institutionnel où l'institution ne peut pas fonctionner comme on dit tous ces extents heureusement il y a la Cour de la District certains magistrats qui peuvent élever d'autres d'autres auteurs il y a certains juges qui parfois de temps en temps élever d'autres d'autres auteurs mais malheureusement 90% de l'institution ne peuvent pas fonctionner et problème là il y a un problème systémique encore comment on sélectionne ce monde là qui nous prend l'exemple qui vient de l'injire nous qui a le poids des conventions en Angleterre dans ce qu'on appelle l'électorale commissions ok sous l'époque ça c'est ça c'est que il y a de l'injire sous l'époque à Nérodjagnat même à Nérodjagnat tout ça est extinct et sous l'époque Béranger et sous l'époque David Ramboulam je ne respecte je ne vais pas dire à 100% mais respecte l'indépendance l'intégrité et l'impartialité je prends un exemple je dis FCC Financial Commission il est très diplomatique moi je suis pas j'étais diplomate mais je peux je peux me permettre de ne pas être diplomatique mais nous connaissons bien ça Bande du Monde qui nommait sa commission c'est Bande du Monde qui m'a dit et m'a pès 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 donc si ça c'est vrai c'est Bande du Monde qui a une affinité 90% 95% en faveur du gouvernement en place et du parti politique MSM et ça c'est inacceptable et dans le passé pas t'y arrivé ça nous m'a le Facebook nous m'a trop le Facebook et nous m'a dit qu'ils nous mènent même dans l'Electoral Boundaries Commission l'Electoral Supervisory Commission et nous n'avions pas une couleur politique dans toute la case à l'époque mais c'est du jamais vu qu'il reste qu'il n'a pas plus conne ça qu'il moi ils tiennent anciens ils connaissent l'histoire ils vivent l'histoire ils vivent l'histoire politique de Maurice par un principe plus jeune qu'il est donc ils connaissent ça très bien mais tout ce qui peut arriver non c'est pas dire qu'il y a un gouvernement précédent on parle de nous nous m'a dit non 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 dans cette commission là non non je n'ai pas d'accord écoute du tout l'Electoral Boundaries Commission l'Electoral Supervisory Commission tous les deux nous m'a dit nous m'a dit citoyen qui nous fait la distinction nous m'a dit qu'on compare étatique MAI MBS tout ça là oui nous m'a travaillé c'est une fairly tout ça dans l'extrême tout ça dans l'extrême tout ça dans l'extrême tout ça dans l'extrême mais dans ce qu'ils m'a dit ce qu'ils m'a dit regulatory bodies la banque de Maurice et parfois ils m'a dit c'est un politicien mais nous m'a dit chaque classe qui est entre avec Ramassi Tanen parce qu'il fait nous m'a dit deux joueurs intellectuels qui s'accompagnent qui prennent cette distance après avec politique les m'a dit Ramassi Tanen Ramassi Tanen la nationale donc d'où l'invotant ce qu'il y a l'institution il faut donc il y a l'institution moi je m'a dit moi je m'a dit déjà la banque de Maurice mais je m'a dit au moins qui n'a dit qu'il n'a dit qu'il n'a dit comme un professionnel la banque de Maurice qui tannent c'était professeur et moi et bien les autres camarades qui n'ont même rapport au Nikita c'est qu'il m'a dit même si il y a une petite couleur politique tout le monde n'a pas ça même le grand juge ancien juge ou pour Glouvin ou pour Saint Maurice sous tapis substantiellement c'est une autre couleur politique mais je m'a juste précisé des kitans pour moi qui n'a pas connaissance c'est pour rapport à la banque de Maurice donc on m'a dit au moins qu'il nous prend l'exemple en France Mitterrand nommant du monde le conseil constitutionnel on a eu plusieurs présidents Valéry jusqu'à la scène nommant du monde mais ça nommant du monde en France unlike Maurice 90% nommant du monde comme un nominé politique je n'ai pas capable de prendre distance avec le political master c'est la 10% pour en lui mais en France ça nommant du monde même dans les Etats-Unis comme un juge nommant c'était les plus saines politiques de process aux Etats-Unis qui nommant du monde mais tout doucement après trois mois six mois ça nommant du monde parce que je suis un géant intellectuel et je t'ai une intégrité professionnelle je t'ai une intégrité professionnelle je t'ai une prise de distance avec le political master là mais on reste vous qu'à dire moi oui les 56 ans l'indépendance je t'ai un féodé à mon political master il ne faut pas dire comme ça donc c'est à cause de ça il faut dire dans ça l'organisation l'électorale supervisory commission l'électorale boundaries commission la banque de Maurice les politiciens ils ont fait attention on ne peut pas faire ça il n'a pas du monde facile à dire on est entre le mérite système et le sport système aux Etats-Unis le sport système veut dire beaucoup de nomination politique en angleterre beaucoup plus le mérite système on ne peut pas nous faire les deux mais au grand jamais Barack Obama ou ça l'actuel président Biden vous m'étonne du monde dans une key institution demande les autres institutions on ne peut pas mettre un argent politique mais malgré tout il y a une question oui il y a une question de nomination mais il n'est d'abord pas une question de faire ça de la demande oui c'est bon quelque part c'est une demande on a envie d'assumer son responsabilité il faut avoir envie d'être un serpillé il y a non la parole je respecte oui ça qui te fait dire mais il n'est pas tout le temps facile pour faire ça il va tout le temps facile mais seulement je revine fondamentalement 83 je ne sais pas si je dis vrai ou non ce gouvernement là est reconnu comme le dream team il y a une pôle du gouvernement 83 qui est-ce que il y a cette équipe là ? il y a l'équipe 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 Je suis un chef de la place. Il était capable de faire un technicien. Mais je disais, alors, nous faisons produire sa qualité du monde là. Je peux remplacer. Et Michael Glover, nous dans le championnat des Jeux des îles. Après, qui arrive nous là? Moi, je me rappelle des trois cabinet meetings. L'agriculture qui sont d'ailleurs comme ça. Moi, je suis capable de dire que je peux faire ma région self-sufficiency dans le ponde de terre. C'est une question. Je ne dis pas ça. Je suis en train de mettre des bottes comme ça dans la canne. Je suis en train de l'assister. Mais les Saint-Phoenix sont là avec eux. Ce qui veut dire pour moi, je ne peux pas tirer dans ma tête. Si vous ne pouvez pas mettre les hommes dans le bon endroit. Je suis d'accord avec mon camarade. Je suis d'accord avec mon camarade. Je suis d'institution. Je ne peux pas dire comme ça. Quand un prostitutiste est vierge, je ne peux pas dire. Laissez-vous voir. Avec sa bonne qualité de expression. Mais c'est pour quoi que vous voulez. Je peux dire que oui. Mais dans une institution incontournable, stratégiquement incontournable, stratégiquement incontournable, tout de monde qui est bien malin, qui est dans une position de choix, est en train de mettre dans le bon endroit. Oui, c'est bizarre. Nous avons un peu de matière grise, le peu de matière grise qui nous avons, nous avons un exode. Nous avons un exode, nous avons un exode, nous avons un sentiment patriotique, mais quand nous avons une qualification, nous avons un bon diplôme, nous avons un prospect qui commence à être vide, nous avons une réserve, la banque est finie, ce qu'est-ce qu'on fait ? Nous avons un ordinateur, nous avons une santé engagée, mais malheureusement, il y a beaucoup de Mauritien qui sont très qualifiés, qui ne devaient quitter Mauritien à aller. Aujourd'hui, je peux travailler dans une grande institution comme la NASA, comme le ministère de la Défense en Australie. C'est le Mauritien qui est ici, quand je te raconte, je ne fais l'application, ne pas répondre à eux-mêmes, même ne pas répondre à eux-mêmes, même ne pas appeler eux. Je vais vous demander sur le progrès technologique. Je fais que je suis en Inde, je ne passe pas trois semaines. Nous faisons AI, nous faisons biotechnologie. Vous savez, c'est qu'il y a malheureux de Mauritien, dans sa banque de l'institution, ils ont dit qu'il n'y a pas de la State Bank. Qu'est-ce qu'il y a de faire ça ? State Bank, les BNs, tout le gouvernement, il y a de faire un abus, mais State Bank, c'est un bijou. Jamais, c'est ça, 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 c'est ça. Mais légèrement, mais quand il y a un jeune, qualifié, sorti d'une grande, grande université, brillant, quand je t'appelais, c'est beaucoup plus protégé, politique, qu'il y a un « blue-eyed boys » de politiciens, qu'il y a de nommer dans State Bank, dans Mauritius, dans la banque de Maurice, et dans beaucoup d'autres institutions. les normaux, qu'ils ont dit, où il y a un « brain drain », qui, dans le passé, nous ne pouvons pas faire démarche aussi, et là, dans le passé, différentes vagues de jeunes professionnels qui n'ont pas. Et ça, c'est une démocratie, où vous avez permis, où vous n'avez pas puissent. Mais, vous prenez juste l'exemple AI. AI, qui est le gouvernement actuel, c'est ça. Au lieu de servir, dans la médecine, dans l'hôpital, comment on peut faire en Inde, c'est aussi dans plusieurs institutions médicales en Inde, comment on peut faire. Aujourd'hui, ce gouvernement-là peut servir AI pour espionner du monde. Vous connaissez les affaires, la Cour suprême, le SIM card, aussi le code d'identité, malgré qu'il y a un ruling des Nations Unies, qui dit ce qu'il peut faire, pas correct, le gouvernement, il fait comme ça. Nous devons avancer là. Rachez-le-nous, il arrive 7 et 5, là, nous devons clore l'émission. Donc, what next? What next? What next? Qui nous devons faire? What next? Il y a une série, ce qui n'est pas nécessairement, le différent avec ce qui cadresse Inde, ce qui Bernard Inde, ce qui Joseph Inde. Au contraire, il est complémentaire. Oui, nous devons révéler nos politiques de la pêche, oui, nous devons révéler nos politiques agraires, nous devons révéler nos utilisations, nos terrains, nous devons révéler nos réformes, sérieux, fondamentales. Allévision de la pauvreté, c'est extraordinaire. Ça, ce n'est pas juste le gouvernement actuel qui est responsable, ça ne gaffe pas depuis longtemps, on peut continuer, nous devons adresser toutes ces choses. Mais, moi, pour adamner nos affaires, si ou pas, apportent un changement institutionnel et constitutionnel, je ne vais pas dire, c'est tout, et si nous ne pouvons pas être liés d'une façon urgente dans les semaines, dans les mois après les prochaines élections, parce que nous ne pouvons pas couler nous-mêmes, nous ne pouvons pas avoir un changement fondamental, systémique, là, avant les élections. Il est déjà trop tard. Let's agree. Mais, après les élections, nous souhaitons qu'il y ait un gouvernement qui pouvait être en place, qu'il y ait vraiment mettre dans le monde « the right person in the right place » et qu'on m'a bien entendu dire « le bon post-stratégique » irrespective de communauté, irrespective de cause, « get man du monde compétent » et « get nous aussi le bon diaspora ». Et dans une série « man du monde », là, on a contacté les certains camarades en France dans le domaine de la médecine et la man du monde dans l'Amérique, dans le Canada, souvent, on peut parler avec Jot, les camarades de la diaspora, nous, on est capable de mettre la tête ensemble comme une seule nation qui est à sa pays là-dedans, sinon, on va dire il est trop tard, mais sinon, il est trop tard, sinon, on est en cours. Allez, voilà, voilà, merci beaucoup. Donc, malheureusement, l'État peut faire défaut. Nous, obliger, clôt l'émission. Donc, je rappelle Jot qui demain, Jot, pour qu'on ne peut vous retrouver, Zahir Arada, et non, c'est la fête, donc la fête nationale et aussi, je rappelle Jot aussi qui, voilà, donc, nous vous retrouvons mercredi, mercredi, c'est Hot Talk, donc, bonne soirée à vous tous et bonne soirée à vous messieurs et bonne soirée aussi à Anita Diapasing qui est depuis en vie, donc, depuis avant qu'il n'avait nous remis à ça. Donc, allez, bonne soirée à vous tous. et bonne fête à tous les mauriciens. Oui, certainement une fête à tous les mauriciens. Ah, oui, allez, voilà, donc, la nouvelle, enfin, ça ne fait pas venir, le premier jour du mois sacré du ramadan, donc, peut commencer demain, donc, mardi 12 mars, le croissant de la lune finit à être aperçu ce lundi, donc, le premier tarawib est débuté, donc, après Namazécha, ce soir, donc, premier jour du ramadan, c'est demain, mardi 12 mars. Bonne fête à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada